Ok, salut à tous c'est Atkos, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien, donc j'ai regardé un peu vite fait avant qu'on arrive, donc en tout il y a 3 fins, donc une qui est basée sur la, on va dire, les gens disent la mosephère, mais on va dire le côté, on va dire notre côté, à la fin on aura un choix vérité et un mensonge, donc, mais foutu c'est de même, on va dire ce truc là, ouais tu vois, genre il y avait pas de choix, donc je m'étais là comme un con, donc c'est pas très grave. Ok, le MI6 c'était une idée de Pâques, elle voulait avoir un lien avec toi, sa façon de parler a même déteint sur toi, oh ok, bon voilà, on s'est servi de tes capacités pour les langues et la cryptographie, ok, le plus difficile c'était ta mémoire, le programme MK Ultra de la CIA utilise l'émission d'Adler au Vietnam comme modèle, il fallait que tu connaisses cette expérience connue, ce lien du sang, pour avoir confiance, c'est pour ça il me disait, ouais, il t'a menti, euh, je suis jamais ainsi, encore là, t'as-tu idée ? Non, tu as de la chance, tu n'as gardé ses souvenirs que quelques temps, moi, je vis avec depuis plus de dix ans. Ah ah, yes, yes, euh, Oko, chambre, c'est-tu ? L'interrogatoire n'a pas marché avec toi, mais grâce aux recherches du MK Ultra, on avait un plan de secours. Si tu croyais être quelqu'un d'autre, on pouvait te pousser à nous dire tout ce que tu savais. Euh, et qu'est-ce que j'ai revelé ? C'est justement pour qu'on en soit là aujourd'hui, mais c'est pas encore fini. On doit faire notre boulot. Ok, donc là... On te contrôlait grâce à la phrase clé, mais on a pas eu tout ce qu'on voulait. Des secrets ont toujours été à l'abri derrière une porte de l'air. Belle, après ce qu'on t'a fait, j'imagine que dans l'immédiat, tu nous détestes. Mais je tiens à ce que tu prennes bien conscience de tous les enjeux. Cette histoire n'a rien à voir avec toi ou moi. Elle concerne des millions et des millions de personnes. Notre unique objectif, c'est de réussir à arrêter un homme dangereux qui ne suit aucune règle, si ce n'est les siennes. Alors dis-moi, où est Perseus ? Lorsque nous contrôlerons l'arsenal primaire, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solométic. Il a vraiment la bonne dégaine soéthique. Donc soit je peux le mentir, soit je peux dire qu'elle avait été. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'elle avait été pour avoir la vraie fin, si vous voulez. Alors on va aller l'aider. Et on fera une autre vidéo où on mentira. Donc on va faire cette fin, qui sera la suite des PO qu'on prenait. La suite de MW, vu qu'il y a Zakaev. Ok, donc là on a une belle cinématique. Perseus, les experts de la CIA le considèrent comme la plus grande menace pour le monde libre. On vous a confié une mission importante. Celle de protéger notre mode de vie d'un immense danger. Les Etats-Unis et leurs alliés consument lentement tout ce qui nous est cher. Dans quelques heures, Perseus va déclencher des bombes nucléaires dans les plus grandes villes d'Europe. On ne reculera devant rien. Certains vous passeront les limites. Pour que les limites existent encore demain. Wow, I miss a new loot. On ne tratera ni de héros, ni de monstres. On est invisible. Wow. Je traque ce fantôme malassablement depuis 13 ans. Ok, compteur bourg, voilà. Donc euh... J'arrive par la droite. On peut remercier Bellikov pour le blindé soviétique. Allez, on y va. Hors de question de rater ça. Ces salopards vont payer pour la mort de Lazare. Ah oui, il est complètement mort. Ah, c'était sur ça qu'il tire. D'accord. Ah oui, c'est vraiment de la guerre. Ah ouais, c'est vraiment... Ok, go, 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 go. Putain, j'ai trahi l'union soviétique. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, en fait, Perseus et le soviétique étaient là en mode, ouais, les PRSS commencent à devenir fragile et en mode, bah, un peu les toutous des Etats-Unis en mode, bah, tu sais, ils font un profil bas et tout face à eux. Ce qui s'est passé, en fait, il ne l'a pas menti, hein. Voilà, ce qui s'est passé en Afghanistan, et, bah, avec Gorbatchev qui devenait de plus en plus, qui faisait des décisions un peu... Pas débiles si on peut dire ça, mais, en gros, voilà, on va dire, il se faisait un peu chier dessus et, au final, voilà, on connaît ce qu'il pensait, ce qui s'est passé, quoi. Donc, ouais, ça a foutu un sacré, je veux dire, un sacré bordel, et c'est ce qui a un peu détruit l'URSS, quoi. Ah, posé C4. Là, là, je traie, quand même, tous mes camarades. Mais c'est pas mal le fait d'être un méchant, euh, je n'ai jamais pensé. Ok, on a de flash. On a détruit un canon. C'est pas assez. Je peux pas risquer une frappe anticiper. On n'aura qu'une seule chance. Parce que je le sais pas, Ned. Prépare-toi à décoller quand je te le dirai, Hudson. Ok, je passe devant. Ils ont pas encore pop, c'était pour ça. Ok, je vais pouvoir mettre ça à l'aboyer. Sous-titrage STAIN Voilà, ils sont durs les blindés hein ! Ok, on avance, on avance. Je suis revenu plutôt vite. Ok. Ah bah là, putain les pauvres tombent. Bah ici je le vois pas. Ouais, ça va, ça va. C'est une minute ! Retour radio, tout bon, comme on est. On a une chance. Wow, 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 wow. Recharge ! Genre, ils tirent pas le canon en fait. On a une chance. Pardon ? Non mais j'ai... Ok, oui. Ok. 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 Je me serais déjà barré. Je pense, ça a été la première réaction que je vois. C'est bon monsieur le président, ils ont arrêté le groupe. Merci mon dieu. Et merci la Seigneur. Quand il prie Perseus ? Non, je ne sais pas qui ça peut être. On ne sait pas où il se trouve. Et du côté des russes ? Toujours rien. Ils ont l'air d'être dans la confusion la plus totale. C'est peut-être l'acte d'un franc tireur. Perseus ne suivait sans doute pas les orbes de Moscou. Ah, c'est pas vrai. Il semblerait qu'il y avait des points communs finalement. Ok, très intéressant. Bon oui, voilà ce qu'il disait Perseus. On l'a arrêté. Les tours sont détruites. Comment ça se passe en bas ? Répondez ! Roots, tu les as trouvés ? Par ici ! Ok, sous les débris. File-moi un coup de main ! Prends ma main, Belle. On a réussi. Bah ouais, on a sauvé des millions de gens. Un passage pour Perseus. Et ceux qui le suivront. On ne restera jamais assis, les bras croisés. On œuvrera pour le bien. C'est comme ça qu'on gagne les guerres, Belle. Ouais. Parce que j'ai décidé de faire la bonne fin, lol. Ok, donc ça c'est ce qu'on a fait. Ouais, après avoir capturé Kasim Javadi, on l'a convaincu qu'il avait plus intérêt à travailler pour nous que contre nous. La mort d'Arash Kadivar laisse un boulevard à Kasim pour prendre la tête du réseau. Grâce à lui, on y verra plus clair dans les activités soviétiques au Moyen-Orient. Et avec notre soutien, il devrait pouvoir peser vraiment sur les affaires régionales à l'avenir. Et Anton Volkov ? Volkov est devenu une source majeure d'information depuis sa capture. En l'interrogeant, le MI6 a pu rapidement établir une liste de stations d'écoute à Berlin Est. Ils ont déjà intercepté des messages du KGB à des agents en ville. On a percé des trous dans le rideau de fer. Ah ok, donc ça c'est la chute du mur de Berlin qui est prévue. Comment s'est passé l'opération de nettoyage à la Havane ? On a réussi à récupérer le corps de l'agent Azoulay dans le complexe à Cuba. Président Reagan va contacter personnellement sa famille. Et son cercueil est en transit pour Tel Aviv. Comme tu le sais, Hélène Parc est rentrée à Londres. Elle va se remettre de ses blessures là-bas. Après ça, le MI6 compte lui confier les rênes d'une équipe pour retrouver Perseus. Et pour le reste de l'équipe ? Ils ont pu s'enfuir de Solovetsky avant que les soviétiques envoient des troupes pour enquêter. On va penser nos plaies un petit moment. Et ensuite on retourne au boulot. Ok, ok. On a peut-être empêché Perseus d'agir. Mais ses sbires continuent de rejoindre nos rangs, aidés par la démonstration. Plus maintenant, on a descendu cet enfoiré d'Albrich ainsi que ses principaux agents sur le sol américain. Perseus aurait le plus grand mal à se remettre d'un coup pareil. Mais Black, très étrange, ça ne me dit rien du tout. Et l'Europe ? On n'a pas seulement empêché une attaque nucléaire, on a aussi éliminé le Major Vadim Rudnik. C'est quand même une grosse claque pour le réseau européen de Perseus. On a aussi réussi à se débarrasser de tous les principaux agents de Rudnik. On finira bien par avoir Perseus. Et Perseus qui n'est toujours pas mort. Tu es le Molière au Anglais. Et Belle. Oula. L'ère de l'Arctique. Ça éclaircit les idées, pas vrai ? Ouais. Elle t'a fait deux sacrifices extraordinaires pour arrêter Perseus. Le premier sans le savoir. Mais le deuxième, tu as pris la décision de ton plein gré. Je tiens simplement à ce que tu saches que ce qui s'est passé entre nous deux, c'était pour le bien de tous. T'es une vraie légende. C'est pas très écologiste ça, la cigarette. Les héros, ça fait des sacrifices. Dans la nature. C'est pour ça que quand je vais tourner vers Perseus, j'espère que je ne comprends pas. Ça n'avait rien de personnel. Oula. D'accord. Et c'est comme ça que ça se finit. La mort de mon personnage. Et peut-être sa mort. C'est pour ça qu'on ne l'a jamais vu après. A moins qu'il va refaire un full reboot total. Vu que déjà pour Warzone, on ne sait pas trop ce qu'il se passe. Nouvelle recrue. Ok. Merde, j'ai fait échappe alors qu'ils disent maintenir échappe. On va voir, c'est plus rapide. D'accord. Donc. Donc. Ok. Donc, compte à rebours. Vous avez relevé la véritable cachette. Vous avez tourné le doigt. Ça peut-être. En plus, j'ai l'air de Greenlight explosé. Donc là, on a toutes les preuves. Le coup d'une guerre. Fracture. On n'est pas où aller. D'accord. Opération KO. Ok. Cinématique. Une tâche importante. Une tâche importante. Révélation. Ok. Euh. On va aller faire le... Vu qu'on a encore du temps, on va aller faire l'autre fin. Je pensais faire deux vidéos. Mais finalement, on va aller faire celui-là. Crise d'identité. Le premier point de mission en cours. Oui. Seconde classe. Ah. C'est ce qui s'est passé. Ok. On va faire les chats pour passer. J'espère qu'on ne va pas tous refaire ce truc où on court comme des attardés. C'était un peu chiant à faire d'ailleurs. Mais en vrai, BO est... Ouais. La campagne était assez rapide. Ok. On a un chargement. C'est le temps que tout passe, j'imagine. Et qu'après, on va pouvoir faire nos choix. Si ce n'est pas trop long, bien sûr. Moi aussi. Ok. Ok. C'est bon. Ok. Il arrive. Ok. On va faire ouais. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Oh. Non mais je me rappelle, les gars. Ok. Donc, ils vont repasser toute l'histoire. Et je ne peux pas passer. C'est ça qui est horrible. Ça sera coupé au montage. L'avion quittera Trabzon pour rejoindre Duga. Ça, tu le sais. Voilà ce que tu ne sais pas. Perseus n'y sera pas. Aucun de ces mercenaires ne quittera Duga, on dit. C'est bon. Nous jetterons leurs corps dans la forêt. Et puis nous apporterons les armes à Volkov, à Berlin. Ensuite, direction Solovetsky. Ouais, blabla. On va me tuer. Perseus te tient en haut d'estim. Je n'aime pas la compétition. On était là. On a mis la main sur toi quand tout a dégénéré. Ouais, c'est moi. Allez, on va faire ça. Tu es un produit de la... On devait remplacer... C'est ton ancienne identité par une nouvelle. Le MI6... Alors je pense que pour le MI6, il dirait... Ouais, c'est bien. Sa façon de parler a même détint sur toi. Et on s'est servi de tes capacités pour les langues. Et la cryptographie. Et en plus comme j'étais un soviétique. Le plus difficile, c'était ta mémoire. Le programme MK-Ultra de la CIA utilise les missions d'Adler au Vietnam comme modèle. Il fallait que tu connaisses cette expérience commune, ce lien du sang, pour avoir confiance. Ok. Ouais, donc tout ça, c'est faux. Bonne dégénéré. Non. Ok. L'interrogatoire n'a pas marché. Ok, on va passer. Pas de ferme. J'ai pas l'impression. Tu nous caches encore des trucs. Mais tu vas bientôt cracher le morceau. Yes. J'aurais dû lui demander pour la 6-4. Ok, donc ça, c'est le code. On te contrôlait grâce à la phrase clé. Mais on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Des secrets ont toujours été à l'abri derrière une porte violente. Elle, après ce qu'on t'a fait, j'imagine que dans les médias, tu me détestes. Mais je tiens à ce que tu prennes bien conscience de tous les enjeux. Cette histoire n'a rien à voir avec toi ou moi. Elle concerne des millions et des millions de personnes. Notre unique objectif, c'est de réussir à arrêter un homme dangereux qui ne suit aucune règle, si ce n'est les siennes. Alors dis-moi, où est Perseus ? Ok, donc là on va faire le mauvais choix. Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Greenlight, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solorenski. Depuis notre base à Solorenski. Solorenski, Solorenski. C'est le moment de choisir qui tu es vraiment. Un fier servant de l'Union Soviétique. Mon terrain près de Liga. Le mensonge. Donc je vais juste vous montrer la fin où je préviens, tu vois vous voyez à terre il est en haut. Où je vais prévenir mes alliés. Non j'ai délouer le truc. A temps d'une embuscade. Et euh... Voilà. Avant l'exfiltration. J'ai... Parce que... Dire que j'amène le coeur au sel. Affirmative. Donc voilà. Donc là je les ai avertis. Sinon le truc en fait c'est... Je vais là-bas et je me fais flinguer tout simplement. Donc c'est un peu mieux. Donc je vais vous montrer l'outre fin. On a vraiment une véritable fin. Il y a 5 ans les renseignements de l'OTAN ont détecté un signal puissant d'origine inconnue. Ce signal a généré des interférences radio dans le monde entier. Sans parler des théories du complot qui fleurissent partout. L'OTAN est vite remontée jusqu'à ce complexe en république soviétique d'Ukraine. Le satellite radar de Dukar. Il s'agit d'un système de radar trans-horizon. C'est un gros changement par rapport à leur vieille technologie. Et il en a dans le ventre. Il peut servir à envoyer n'importe quel signal à longue portée. Comme les codes de détonation depuis les bombes d'une light en Europe. C'est où ce truc aujourd'hui ? À 90 km au nord de Kiev. Entre les villes de Pripyat et Tchernobyl. En plein milieu d'une immense zone forestière. Une cachette idéale pour Perseus. Ce gros mensonge ! Avec l'erreur, pas de soutien lourd. Seulement une exploit d'influence. Ah oui alors que là-bas c'était vraiment l'artiré. Dis-nous juste où. Belle nous a sauvés à la dernière seconde. Et je lui faisais confiance. Et je lui faisais confiance. Adler, toujours rien de notre côté. Pareil, j'ai rien vu du tout. Ok, tout le monde avance à la porte. Ok. 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 J'ai pas l'impression d'oublier quelque chose d'elle. C'est lui qui nous a manqué. C'est vrai Belle. Tu nous as amené au milieu de nulle part afin que Perseus puisse faire exploser ses bombes. Bah ouais. Euh... Tu m'as sous-estimé. Adieu Adler. Ah ouais. Ah ouais clairement. Le gars vous exagérez. Le gars vous exagérez. Elle me l'a rendu. Ça me fout de moi. Oh il est là. Oh. Oh. On va aller fumer. Enlève-toi. Come on. Oh. 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 Ah mais attends. mon sang. Oh. Oh Mason. Et ouais les gars. Qui m'appelle Dimitri ? Il est cool. Non nan. Oh oui. Il est shoot quoi. Oh yuhyuh. Ah par contre j'ai aucun visu Ok je lag un peu Ok allez-y camarade Prends tes balles Ok j'ai tué Park Mason et Woods c'est horrible Alors je lag beaucoup un peu trop Pour notre mère patrie bah oui Attends il y a la mort de Park Ah non les camps ont disparu Ok on va suivre notre chers camarades Ça lag un peu je déteste ça On y est Ah oui d'accord il était blessé Il n'y a pas Sims encore Le chasseur devient la proie On dirait vraiment un méchant Quoi Content de voir que t'as un coeur Bah ouais On a eu ce qu'on cherchait Ok 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 Appuyez sur F Allez 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 Oh ça lag Ouh ça lag Aïe ça lag Aïe 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 Le jeu Ce chien galeux aurait dû être abattu il y a longtemps Ok Parlez Bah oui c'est Perseus Tu te souviens de mon visage n'est-ce pas ? Bah ouais C'est à la fin Solowetsky Attendez l'ordre de détonation Je crois que tu mérites d'y assister camarades Heu Ok On s'attend sur la queue Ok J'aimerais pouvoir retourner à Solowetsky pour voir tout s'effondrer Mais ce chapitre est terminé Nous entamerons le suivant ensemble. Excellent travail. Merci camarade. Et dire que même après tout ce temps, il pense encore que c'est moi Perseus. Il devrait bien avoir son vrai nom. Comme si Perseus pouvait n'être qu'un simple à lui du travail ensemble. C'est américain. Il nous faut un nouveau foyer. Le comité central sera bien plus surpris que la CIA. Même si nous avons fait le meilleur choix pour l'avenir de notre patrie. Non, pour l'humanité. Ils seront aussi aveugles que nous l'étions autrefois. Viens, nous avons encore beaucoup à faire. C'était sympa à faire en plus. Donc là je pense que c'est la fin. Les bombes nucléaires ont pété. Oh mon dieu. Combien de bombes Greenlight l'a-t-il fait exploser ? Toutes, Monsieur le Président. Qui est au courant que c'était une bombe ? Des documents en rapport avec l'opération Greenlight ont fuité de façon anonyme il y a une heure. On pense que ça vient de Perseus. Les coups de fil commencent à arriver de partout. Quelle belle enfoiré. Où est le Président Bush allait être placé au lieu sûr immédiatement ? Je veux que vous supprimiez absolument tout ce qui concerne cette affaire. Tout. Vous pouvez le faire ? Bien sûr. Je m'en suis déjà occupé. Ok. Black est quand même très malin. Je ne sais pas qui ça pourrait être. Mais en tout cas les Etats-Unis sont foutus. D'accord. On voit les esposons. Nous regarderons l'Europe brûler. Ah c'est Hudson qui brûle tout. Nous verrons l'Empire entier des Etats-Unis s'écrouler sous son propre droit. Les deux superpuissances qui gouvernent le monde il ne restera que. Ah ah ah. L'Union soviétique. Donc là ils vont voir apparaître ce truc. Les dirigeants de ce nouvel ordre mondial gâchent l'opportunité que nous leur avons offert. Donc finalement les missions secondaires j'aurais peut-être pas dû les faire pour avoir une meilleure fin par rapport à ça. Ou selon les choix. Vous allez voir de toute façon. C'est ça. C'est ça. Très bien. Très bien. OK donc voilà. Je l'ai ni tué ni je l'ai libéré. comme pour kassim la cia a mis la main sur anton ouais je l'avais si tu arrives à le localiser ramène s'ils l'ont fait parler tu devras l'éliminer on est éliminé tu dis qu'elle est hasard à zouley est mort à cuba voilà un qui ne manquera pas c'en est fini de son petit jeu d'interférences avec nos agents du moyen-orient quant au reste c'était un plaisir de les éliminer à tes côtés ok c'est vraiment méchant en même temps au point de faire péter des grands nucléaires même si on s'en est sorti la cia sacrément ouais vu que j'ai bien niqué le truc robert aldrich a été éliminé et notre réseau là-bas est anéanti il va nous falloir des années pour reconstituer l'ancrage que nous avions ok la mort du majeur vadim roudnik est dramatique pour l'europe poste nucléaire il devait être un guide dans ce futur sous influence soviétique si tout va bien nous parviendrons à avancer sans lui la cia aussi réussi à éliminer les trois principaux agents de roudnik nous n'avons plus personne pour combler les places vacantes infiltrer de nouveaux agents à des postes aussi importants nous prendra des années ok une chose est sûre ces pertes ne sont que provisoires nous ne faisons que commencer camarade d'or tout redeviendra poussière succès d'évoquer d'accord donc maintenant pour avancer rapide d'accord ok voilà non bah voilà on a eu nos deux fins c'était vraiment cool de les avoir moi j'ai bien kiffé il y avait des bons troisième fin voilà c'est on parlait de l'air là ce qui se passait mais genre on n'a pas d'embuscade et finalement bah ils nous abattent tranquillement donc les bombes elles s'explosent évidemment mais mais c'est tout donc après il ya des petits changements sur le rapport par rapport à ce que l'on fait ou non donc c'est très intéressant on peut voir ce que c'est vrai je peux faire toutes les fins choix on va dire qui aident on va dire l'URSS et Perseus ça peut donner un bon truc et voilà en tout cas le jeu était plutôt pas mal l'émission elle était vraiment bien j'ai bien aimé ce système de choix où finalement elle est sauvée par où l'hasard ne changeait rien du tout il n'y a même pas une petite romance de rien du tout il n'y a vraiment rien donc c'était vraiment cool il y avait un peu un lien avec BO avec BO1 un peu dommage qu'il n'y ait pas le lien avec le Nova 6 et finalement BO2 pas non plus sur l'émission il y avait juste une fois où il y avait Mason et Woods quand on leur parlait ils disaient ouais on a fait une mission pas très loin je crois ça concernait je sais plus trop qui mais si bah c'était là où on avait trouvé avec Ratchfanko je crois et je crois il l'avait abattu alors c'est un peu bizarre parce que on voit qu'il est encore en vie alors que je crois dans le passé de BO1 c'était c'était de BO2 pardon c'était dans les années 60 donc c'est un peu bizarre ok le petit message de sympathie c'est cool je dirais et voilà et on a fini donc ouais non c'était vraiment cool un peu un peu court les missions 4 5 missions en plus quand même parce que je trouvais c'était c'est vachement court quand on regarde on va dire vous en avez une euh mes sacrés vie de cassier opération KO genre vous avez une si on prend pas les planques c'est une deux trois quatre cinq euh six sans compter mission secondaire où vraiment elles sont rien à chier mesure d'espé à 6 la ligne de vie 7 euh allez on compte ceux là introspection euh on va dire 8 9 on va dire 9 10 c'est euh ouais vous voyez ce que je veux dire c'est c'est 10 10 missions c'est très court je pense que les anciennes les anciennes étaient plus plus grande que ça donc les anciens BO1 avaient bien plus d'émissions pas trop non plus mais voilà vous vous avez 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 pour moi il y avait vraiment plus je ne sais pas trop voilà les cinépatites les hale campe des briefs d'opération intrusion et aucun doute voilà donc j'ai toutes les cinématiques mais voilà sinon à part ça non j'ai vraiment bien aimé qu'on fasse le truc en Donc preuve cinématique, donc après maintenant il y a plus qu'à voir les vidéos de temps en temps de Warzone qui montrent un peu la suite Donc là on avait quoi, on avait un des nouveaux mecs qui était blessé, torturé par Adler Ou je crois qu'il s'est fait torturer parce qu'il avait torturé Adler, donc je pense que c'est celui qui a fait sa cicatrice Si je vous montre un peu vite fait, voilà dans les opérateurs comme vous voyez il y a un pack de Varsofie au temps Donc il y a différents, vous avez qui ? Vous avez Baker, donc là c'est d'autres gens, on ne sait pas trop qui ils sont On a Sims qu'on connait, Zayna on ne sait pas c'est qui pour le moment On a Park bien évidemment, qui est très joli, on a Bulldozer pour le moment, ah si il a été mis Et on a CDL, ça c'est tout compétiteur, on s'en fout Et Milsim, on a Song, donc on n'a pas encore tout le monde Le pack de Varsofie, pareil, on a Pornova, on a des personnages qu'on ne connait pas On a Beck, je ne sais pas, on n'en dit rien encore, on a Stitch, SKGD, Perseus On voit qu'il faisait partie de Perseus, donc lui, ici on regarde sa bio Le point de recherche sur l'Oise et sur l'Ireux, jusqu'à ce que Lorraine venait passer en 68 Il a mis fin, il a annué Paner vers Adler, l'agent qui lui a crevé un oeil au cours de l'opération Renaissance Donc voilà, il y a lui qui est venu aux Angers et qui cherche Adler, donc je pense que c'est bien après la mission, je veux dire la campagne quoi finalement Donc on n'en sait pas plus, peut-être on n'en sera plus, il y aura Zakev qui a fait sa petite introduction Qui était un peu mieux, qu'on voit qui était liée à Black Ops, ce qui est un peu bizarre parce que Black Ops et MW ne sont pas compatibles En termes d'histoire, vous verrez, c'est n'importe quoi Donc à voir ce que ça veut donner lors des prochaines mises à jour Et je suis sûr pour Warzone lors de la saison 2 ou 3, Zakev sera de retour, on verra ce qu'il donnera Voilà, en tout cas, je vous laisse, j'espère que ce petit display vous appréciez En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce si la vidéo ou les vidéos vous a plu Et on se retrouvera pour de nouveau le display, de nouvelles vidéos, peut-être sur Call of, si je décide d'en faire, je ne sais pas Donc voilà, voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine Sur ce, ciao ciao et merci encore